wow mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur sur barana si vous n'êtes pas abonné abonnez-vous maintenant et partagez cette vidéo mes frères et sœurs comment allez-vous si vous allez bien c'est extraordinaire il y a deux mots qui font le buzz d'un instrument sur internet le savez-vous quels sont ces deux expressions même les plus utilisées premièrement c'est sorcier et le deuxième élément c'est judas à cause de quoi à cause de la trahison les gens disent que quelqu'un qui trahit ou encore quelqu'un qui te trahit cette personne est un judas et une autre personne va un sorcier c'est celui-là mais qui me met le bateau de la roue et ce sont les deux c'est les deux choses les deux mots qu'on entend beaucoup dans la bouche des gens surtout des stars de l'industrie de la musique même de l'occupé du calais on entend beaucoup parler de ça maintenant moi j'aimerais vous dire qui est vraiment un sorcier qui est réellement un sorcier et qui est associé être judas déjà vous devez voir et même constater que si les gens commencent à appeler les gens sorciers ou ben judas c'est parce que ils ont vu des actions ils ont vu les comportements de ces gens n'est ce pas voilà chez nous on appelle ça les oeuvres ou encore les fruits dont on reconnaîtra qui est sorcier et qui est judas par ces fruits bien sûr que oui c'est ça et sans fonction de ces fruits là si vous dites un plus un est égal à deux donc en fonction de ça cette personne est sorcier c'est n'est pas ça ah oui ça veut dire que vous voyez des signes et des signes qui ne trompent pas et des signes qui ne trompent jamais que nous amène à dire telle personne est comme ceci ou elle est comme ça ça veut dire que tant que cette personne n'a pas encore posé des actions mais vous n'avez pas attraper le voleur la mettre dans le sac vous ne saurez pas vraiment que c'est le voleur non mais bien sûr que oui est ce que c'est fou c'est vrai ça veut dire que sans doute il est censé parmi nous ou des judas mais on ignore que ce sont des sorciers ou des judas c'est quand ces gens ont fini de nous poignarder là c'est là on se rend compte que c'était vraiment des judas et des sorciers maintenant nous nous voulons vous prévenir vous dites certaines choses vous expliquez certaines choses par rapport aux thèmes sorciers et judas pour vous amener à pire comprendre ce dans quoi même vous êtes peut-être que vous êtes derrière de tels problèmes et vous ignorez tout et ça va nous permettre aussi de comprendre pourquoi les gens crient sur les réseaux sociaux telle personne est sorcière sur ce sorcier sorcier pas c'est pas là nous on ne comprend même plus rien déjà vous devez comprendre que un sorcier se définit comme une personne qui a livré son esprit à satan et cette personne là est maintenant possédé par un démon très mauvais très méchant un démon mauvais mauvais de jeu mauvais et à cause de cet état de position là cette personne qui est devenue sorcière va se mettre tout simplement à détruire la vie des gens à détruire le projet des gens et même aller plus loin en offrant des sacrifices à satan ça dit qu'une personne qui est sorcière si elle veut vous faire du mal elle peut aller voir le marabout vous lancer des sorts ou elle même si elle est même trop pour se dire qu'elle a la maîtrise de la sorcellerie cette personne peut exercer le métier sorcellerie c'est la foulée de plus être une personne simple parce que les sorcières nous faut que se multiplie c'est d'un état de le monde et de le pays il faut juste avoir jusqu'à dans sa vie et prier avant de dormir prier au réveil mais avant de sortir pour y aussi dit c'est moi seigneur jésus-christ qui demande garde toi qui est un secours qui ne manque jamais sois mon sauveur et mon défenseur dans toutes sortes de situations amen est-ce que j'ai duré dans la prière je n'ai pas fait dix années quand tu vas prier comme ça tu vas t'écouter mais toi aussi faut te souvenir qu'il y a le commandement de dieu tu dois connaître et découvrir cela pour que tu puisses bien te protéger faut être juste parce que si tu es injuste même si le sorcière est attaqué dieu va pas te défendre fais attention il faut être de la légalité il faut être une bonne personne c'est comme un parent qui veut venir défendre son enfant mais si son enfant a tort comment il va pas bien faire son combat c'est comme ça donc la solution c'est lui il est là pour détruire la vie des gens le projet des gens parce qu'il a animé par un esprit de destruction et cet esprit de destruction c'est un démon là où le sorcier est il cherche à mettre les gens en balade et la plupart du temps les sorciers passent le temps à accuser les autres sorciers ce sont les sorciers qui voient la plupart du temps les premiers les sorciers partout si vous vous êtes dans le bon chemin et le sorcier voit que vous vous l'empêchez de faire son travail il va créer des combats toujours créer des combats pour que et pour que même les gens pensent que c'est c'est vous qui êtes le sorcier et il risque de tourner le regard de toute la famille contre vous de tous vos amis contre vous ou même dans l'entreprise vous pouvez être dans l'entreprise il y a un sorcier parmi vous et ce sorcier là il n'a pas votre crâne il n'a pas votre tête ce que moi j'ai à faire c'est de tourner le coeur de tout le monde contre vous de ce que les gens puissent voir en vous leurs ennemis et que les gens puissent bien vous combattre le sorcier est donc un manipulateur un manipulateur et la plupart du temps les sorciers c'est ce qu'ils font c'est qu'ils ils cherchent à gagner votre confiance ils cherchent à gagner d'abord vous faites confiance et c'est comme dans la vie réelle c'est comme dans la vie réelle c'est comme ça ça laisse mais ce sont les mêmes outils que vous voyez la jalousie tous ces choses que vous voyez les gens qui essayent de vous mettre les bâtons dans la roue tout ce qu'ils sont de faire même ils font de la sorcierie inconsciente quelqu'un veut voulu il travaille du plus là sans son titre tu veux là nous mettre les bâtons dans la roue et des vols lui tu fais semblant comme si tu es son ami c'est ça la sorcière aussi c'est ça les sorciers donc le sorcière qui s'est à gagner votre conscience vous découvrez vous connaître bien savoir où vous mettez votre tête avec qui vous dormez qui vous aimez beaucoup qu'est ce que vous aimez le plus qu'est ce que vous allez faire et lui il va commencer à vous combattre en bas mais ça c'est de où aller bien entendu il s'est fait passer pour quelqu'un qui est votre ami mais en bas en dessous là il met le feu sur votre tête il met le feu dans vos affaires mais il vient se présenter maintenant après pour dire ah mon ami ça va ah mais qu'est ce qu'il ne va pas dire que ça va pas chez toi oh c'est lui qui t'attaque maintenant ça sera le même qui va venir te dire ah on dirait que ça va pas chez toi est-ce que tu es sûr que ça va bien maintenant quand toi si tu ne sais pas que c'est lui de ton ennemi avec tes confies t'as dit ah y'a un problème voici voici là il t'écoute bien ah y'a un problème hé ce sont les sorciers ah les sorciers sont mauvais hé les sorciers sont mauvais mais derrière toi cette personne va se moquer de toi et va même multiplier même le feu parce que quand tu t'es confié en elle là tu vas multiplier sa force par deux tu as même fait un pont ce sorcière va même bondir ici toi même encore plus et te fais du mal au moment maintenant où tu vas tomber là ce sorcière va se dévoiler à toi pour te dire oui c'était moi c'était moi et ça si c'est dévoiler à toi il faut dire Dieu merci parce que ça c'est dévoiler jamais Dieu peut te montrer qui sont les sorciers qui sont autour de toi en songe quand tu t'endors il peut te montrer tout ou des gens bien révéler qui sont tes amis qui sont autour de toi parfois les gens même là ils ont plusieurs amis autour d'eux qui sont des sorciers même qui sont là mais qui sont là même pour les enfoncer même parce que ceux qui sont là pour les aider si vous avez des amis qui passent tout le temps à vous montrer vos bons côtés sans vous montrer vos côtés négatifs sur les sorciers parce qu'ils cherchent à ce que vous tombez vous faites ce qui est mauvais et vous encourage faites attention maintenant qui est Judas Judas c'est celui qui a trahi jésus c'est-à-dire que Judas il trahi c'est-à-dire que Judas est d'abord comme un sorcier alors vous voyez c'est que Judas a fait même à Jésus il a bien étudié c'est lui-même qui gardait la jamais de Jésus et après il allait le vendre moins cher c'est-à-dire le sorcier de ce quoi là de cette affaire de Judas là lui il vient pour chercher à bien vous connaître et il vient par intérêt c'est un intérêt il cherche quelque chose et lui il cherche à vous trahir quand il te trahit toi ça te fait mal au coeur si tu prends ça tu mets dans ton coeur ça te fait tellement mal tu risques de mourir du chaffin et c'est là il termine sa mission quand il dit que le sorcier tue quelqu'un ou il sacrifie quelqu'un là c'est là si quelqu'un t'a fait du mal tu mets ça à ton coeur jusqu'à ce qu'il gagne tout ce qu'a dit tu es mort ça c'est pas la sorcier de vie c'est la même chose et si l'unité est décédé tout le monde sentait d'accuser les gens de sorcier de Judas passer par là voici en réalité qui est Judas et qui est le sorcier maintenant vous devez savoir qu'une personne qui est appelée Judas quand cette personne décide de se répandir et de demander pardon vous vous devez pardonner quand même même si le sorcier vient de demander pardon il faut l'accepter c'est Dieu qui doit faire votre combat vous ne devez pas prendre votre combat pour vous battre ah je dois faire mon combat quand tu décides d'attaquer le sorcier par des injures tu multiplies sa puissance par deux quand tu décides d'attaquer le sorcier par ta méthode c'est à dire la chair ou les palabres tu multiplies aussi la puissance de Judas et du sorcier par deux tu dois simplement te mettre en prière et t'assurer que tout va bien dans ton coeur que Dieu puisse bien te défendre bon nous en parlerons si Dieu le veut abonnez-vous et partagez cette vidéo une vidéo va apparaître ici et regardez-la maintenant c'est parti c'est parti